Générique ... Place Birakeim, première étape du week-end pour Sébastien Lecornu. Le ministre des Outre-mer a rendu un hommage militaire et a souligné la commémoration des 80 ans du ralliement de la Nouvelle-Calédonie à la France libre. Quelques minutes avant l'arrivée du ministre éclate une altercation dans le public. La proximité des deux drapeaux français et FLNKS dans le petit cortège échauffe les esprits sous le soleil de plomb. En 1945, cette bière-là, dont ce rappel, on l'a fait tous ensemble. Vous êtes néisiveux ? Attendez, ça veut dire quoi ? Moi je suis néisive, c'est quoi cette question ? Moi je suis néisive, c'est cette question. La cérémonie se déroule ensuite sans encombre. Le ministre a ensuite rencontré des jeunes Calédoniens engagés dans des actions civiques. Dimanche, le programme des visites se poursuit avec une coutume au centre culturel Chibaou, où le ministre a rappelé la nécessité de préserver la paix. Le week-end s'est terminé avec une rencontre avec les membres du gouvernement. Pas de discussion sur Valais, mais les questions financières et le prêt AFD ont été au cœur des échanges. Le transforme en subvention, ce n'est pas tout à fait l'actualité au moment où je vous parle, je ne m'en suis pas caché. En revanche, les dépenses sanitaires, c'est-à-dire ce qui relève véritablement du non-Covid, pour le dire comme ça ici, mais donc de la protection du Covid du pays de l'extérieur. J'ai proposé qu'on ait une équipe qui se réunisse très vite pour documenter les différentes dépenses, regarder exactement ce qui a déjà été décaissé, ce qui peut être décaissé encore dans les temps qui viennent. On a également eu quelques échanges sur le nickel, notamment sur l'énergie, à quel point les questions énergétiques ont un impact direct sur la compétitivité et sur les structures de coût, notamment de la SLN, c'est un dossier important qui est suivi. Le rendez-vous en tête-à-tête avec le président Thierry Santa a été annulé en fin de soirée. Sébastien Lecornu poursuit ses rencontres en début de semaine dans le nord et dans les îles. Voila ! Allez, vas-y, maintenant ! Qu'est-ce qui te donne ces médicaments-là ? Hein ? C'est le docteur qui a donné. Ah d'accord, donc ça c'est les médicaments des docteurs ? Oui ! Mais je te demande si tu prends des médicaments de la médecine traditionnelle de l'IFO ? Non, mais je fais comme ça. Tous les feuilles là, non. Les feuilles, oui. Je te plante, je te plante. Mais dans les saladiens ou petits, ça y est, boire. Tu bois souvent ? Oui. Ça soulage ? Oui, c'est vrai. Parce qu'ici, mais là-bas, au bord de la mer, on a toujours boit la mer. La médecine traditionnelle, elle est utilisée, j'ai l'impression, d'une manière presque systématique, avec soit sur les premiers symptômes, l'utilisation de plantes, et puis même moi, quand je fais des soins à domicile chez les gens, des personnes qui utilisent des manous avec des plantes qui sont appliquées sur les articulations, et moi je les conforte dans l'idée d'utiliser cette approche-là, même si je leur dis que je pense que des techniques que moi j'utilise peuvent également les aider. Pour nous, le dos, si on a mal au dos, c'est que venant automatiquement de l'intestiné, tomber d'un intestiné. D'accord. On va boire ça pour se lever, lever, on boit, on fait du kiné. Voilà. C'est vrai qu'après, dans la kiné, on peut travailler quand on a mal dans le dos à faire des manipulations, des massages dans le dos, mais il y a d'autres techniques pour faire aussi des massages dans le ventre, en ostéopathie, etc. Donc finalement, il y a peut-être des choses qui sont utilisées par nos deux façons de travailler. Sachant qu'on le sait maintenant dans la médecine occidentale qu'il y a des liens étroits entre le système viscéral et puis des douleurs de dos. Donc c'est peut-être tout à fait la bonne approche. Ici, il y a une présence de la famille, ça c'est très fort. Donc ça c'est une force aussi. Moi je leur dis aussi, quand il y a eu justement des cérémonies de deuil, et moi je suis touché par la présence de la famille. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'on a un peu oubliées nous-mêmes, et peut-être moi-même le premier, puisque j'y pense en même temps, être plus près de mon père qui est à 17 000 km d'ici. Ça fait mal. Alors on va faire chomija. Allez baba ! Allez baba ! Allez baba ! L'escalade, un sport accessible au plus grand nombre, c'est ce que prouvent les enfants de l'Institut spécialisé autisme. Depuis près d'un an, ils grimpent grâce d'abord à leur ténacité, mais aussi grâce à quelques équipements, souvent du matériel d'escalade classique détourné, comme ces enrouleurs automatiques pensés pour l'escalade de vitesse. Je m'en sers beaucoup pour les enfants ou même les adultes en situation de handicap, comme par exemple l'autisme, où il faut qu'ils aient aussi un lâcher prise, et qu'ils aient confiance en eux et au matériel. Toutes les prises bleu foncé qu'il y a sur le mur, c'est des prises handi, donc elles sont plus grosses. Ça tient bien, ça tient mieux que par exemple une prise comme ça, où là ils ne vont pas avoir confiance parce que c'est plus petit. Un harnais de parapente plus confortable est aussi à disposition pour remplacer le harnais d'escalade classique. Des aménagements qui permettent une pratique plus inclusive. À travers cette activité, on va travailler les notions de regard, on va travailler les notions de tonus musculaire, on va travailler la coordination. Dès les premières séances finalement, on a été assez surpris de voir qu'ils prenaient confiance petit à petit. C'est vraiment génial, on espère pouvoir continuer. Un avis partagé par les petits grimpeurs déjà mordus d'escalade. Ils sont les nouveaux gardiens du centre culturel de Yengen. Ces 14 poteaux sculptés représentent les tribus de la commune. Depuis le mois de juin, en résidence, sculpteurs confirmés et apprentis se sont relayés pour représenter les totems des clans de chaque tribu. Les carmots, il faut qu'ils soient debout. C'est pour porter nos autorités coutumières, pour les encourager parce que ce n'est pas facile. Aujourd'hui, en 2020, de porter les valeurs que nos ancêtres ont vécu, parce qu'il y a le monde d'aujourd'hui occidental qui domine. À travers ce projet artistique, l'association Dowun, qui gère le centre culturel de Yengen, a voulu renforcer les liens entre les deux chefferies Goa Mabuarate et leurs sujets. Les sculptures des tribus Goa sont dominées par le Notou et celles des tribus Boarate par le Toutoute. C'est une action pour travailler la cohésion, la cohésion du groupe, la cohésion de la chefferie. C'est pour permettre de montrer qu'on est ensemble, qu'on est ensemble à travers le centre culturel et dire qu'on forme une seule communauté. quiοm est ensemble, c'est un projet de projet qui est en train d'avoir des intérêts. On a été arrêté par le monde, qui est en train de trouver des valeurs, et qui est en train d'avoir des valeurs. La date d'aujourd'hui n'a pas été choisie au hasard. Donc on met en valeur le savoir, le savoir-faire des gens des tribus. Vous avez jusqu'à samedi pour découvrir les richesses artistiques des Kamoyéhen, ici au centre culturel de Yengen. Nous venons encore dans ce lieu, avec ce geste, pour le bonjour encore, le bonjour qui vient de Bouraille. Je m'abaisse encore, parce que vous avez accepté de nous accueillir. Avant de débuter les activités, les jeunes collégiens ont tenu à présenter un geste de bonjour à la communauté walizienne et foutounienne qui les accueille aujourd'hui. Une coutume particulièrement appréciée par le comité organisateur. C'est vraiment très touchant de voir que des élèves font la coutume pour rentrer dans notre humble demeure. Cette rencontre intervient dans le cadre d'un atelier culturel lancé en 2016. L'atelier est en lien avec le projet éducatif calédonien, qui nous demande de s'ouvrir aux autres, de faire connaître aux enfants d'autres provinces que la leur, et s'ouvrir sur l'Océanie et le monde. Après une présentation de l'histoire de la communauté walizienne et foutounienne, et une explication sur la cérémonie du Kava, les collégiens et le comité organisateur se sont réunis autour de la table pour partager le houmou, repas traditionnel de la région. Jean-Pascal et Romain sont en cinquième. Ils participent aux ateliers culturels mis en place par le collège depuis deux ans. Au début, c'était pour s'enrichir, pour s'enrichir, la culture kanak. Et quand ils nous ont dit qu'on allait découvrir d'autres cultures, on a continué. Comme ça, ça nous enrichirait pour d'autres cultures aussi. C'était bien, on a mangé, j'ai appris beaucoup de choses, et puis ils ont les mêmes aliments que nous aussi. Ils ont fait de la farine au four, de la banane, comme le moitin. Les élèves ont été à la rencontre des communautés caldoches et arabes depuis le début de l'année. Dans deux semaines, ils poursuivront leur voyage culturel à Négoné. L'impression d'un jour sans fin qui nous gagne. Nous devons tenir en nous serrant les coudes. Pour nous, rien n'est plus important que la vie humaine. Voici quelques-unes des phrases chocs prononcées par le président de la République, Emmanuel Macron, et que l'on a pu lire ce matin dans les grands médias français. À partir de vendredi 30 octobre, les Français métropolitains seront de nouveau confinés. Ils devront alors se munir d'une attestation pour sortir de manière exceptionnelle. Pour le travail, les rendez-vous médicaux, assister un proche ou pour faire leurs courses essentielles. Plus de rassemblements publics ni de réunions privées en dehors du strict noyau familial. Plus de déplacements non plus après le retour des vacances de la Toussaint. En revanche, les crèches et établissements scolaires de la primaire au lycée restent ouverts, mais pas les universités qui devront assurer leurs cours en ligne. Les visites dans les EHPAD et maisons de retraite restent possibles. Les réactions n'ont pas tardé à fuser. Pour le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Béziers, je cite, « Ce n'est pas dans les commerces que se fait la contamination, mais dans la sphère privée. Selon lui, le reconfinement risque de coûter entre 50 et 75 milliards d'euros de produits intérieurs bruts. » Mais selon un sondage commandé par nos confrères de la chaîne LCI, 77% des Français soutiennent la décision du président de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada